Peuples congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Romain 13, ongres. Message de la 57e Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence Episcophan nationale du Congo, CELCO. Nous, cardinales, archevêques et évêques, membres de la Conférence Episcophan nationale du Congo, CELCO, réunis à l'Assemblée plénière à Tuchassa du 12 au 15 octobre 2020, mis par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés en contre sur la situation alarmante que traverse la ère du Congo, notre terre de prédilection. Avant toute chose, ramons grâce à Dieu qui a épargné notre pays de la catastrophe redoutée suite à la pandémie de la Covid-19, et nous implorons sa miséricorde pour ceux qui nous ont quittés. Nous remercions nos fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté de leur prière et de leur soutien aux œuvres de l'Église et aux personnes en détresse au moment fort de cette crise sanitaire. Cet élan de solidarité trouve à suffisance que le peuple congolais est capable de s'entraider et de se prendre en charge dans des situations difficiles. Toutefois, ne baissons pas la garde et continuons à respecter stupuleusement les gestes barrières contre la pandémie. 1. Blocage Nous attirons l'attention de notre peuple sur le blocage du fonctionnement des institutions étatiques. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir, de ses scélères querelles intestines et de se consacrer à travailler plus tôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés et de constater que les acteurs politiques accusent une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de la faillite. Ils se trouvent dans l'impasse à cause de la crise politique croissante et de ses conséquences. La paralysie de la coalition affecte et infecte tous les secteurs de la vie nationale. Au moment où les Congolais et les Congolaises croquisent dans une misère indestructible aggravée par la COVID-19, les alliés au pouvoir consacrent leurs énergies au calcul de positionnement par rapport aux élections de 2023 en vue de conserver ou de reconquérir le pouvoir. L'obsession du pouvoir pour le pouvoir portent à confisquer la souveraineté du peuple congolais. Autrement, comment expliquer tant de manigances pour le contrôle de la CENI et l'absence du consensus autour des réformes électorales qui présagent un glissement de plus ? A cela s'ajustent les fléaux des tribalismes et les conflits communautaires, souvent fomentés et exacerbés par les mêmes acteurs politiques qui sacrifient les compétences et la méritocratie dans la gestion de la chose publique au profit des intérêts partisans. Pire encore, le pays se trouve dans une situation où la plus haute instance du pouvoir judiciaire, à savoir la Cour constitutionnelle, est mise dans l'impossibilité d'exercer sa mission. Faute d'écorum, tout le système est bloqué. Deux conséquences Au plan socio-économique En vue de relancer la croissance économique, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment la mise en application du code minier, les mécanismes de lutte contre la corruption et l'investissement pour l'autosuffisance alimentaire. Cependant, l'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution drastique du pouvoir d'achat de la population et partant un accroissement de la pauvreté et du chômage. Le secteur minier sur lequel le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, congréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Par ailleurs, cette situation entraîne une baisse inquiétante de la réserve d'échange et un blocage économique. Elle est d'autant plus préoccupante que notre pays reste encore tributaire de l'appui et de l'encadrement international spécial pour sa survie et son fonctionnement. Compte tenu du blocage politique et économique que connaît notre pays, les efforts entrepris, tels que la gratuité de l'enseignement de base et le début de la régularisation de la paie des enseignants, risquent d'être anéantis au plan sécuritaire et humanitaire. La situation sécuritaire demeure délétère, spécialement dans la partie orientale du pays, notamment dans les provinces de l'Étourie, du nord et du sud Kivu, ainsi que de Tanganyika. Nous y remarquons la stratégie de dépeuplement par des massacres de populations locales, d'occupation de terres et de contrôle des ressources naturelles. Les massacres perpétrés dans le territoire de Béni et de Djokou, tout comme les conflits communautaires dans la zone de Minemwe, illustrent insuffisante cette situation. Aussi, les conflits communautaires récurrents démontrent-ils la faiblesse de l'État congolais qui semblent inexistants dans les lieux où prolifèrent les milices et groupes armés de tous genres avec leur cortège de misère. Dans plusieurs autres provinces, tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols armés-armés, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins dont les forces armées régulières font des inscriptions sur le territoire de la RDCongo et occupent des villages et cités de notre pays. Au plan des droits humains, alors que les élections de 2018, lassées sous le signe du changement, ont malgré tout nourri l'espoir de l'avènement d'un État de droit, il s'observe malheureusement une restriction des droits humains. En effet, l'élan des libertés d'expression et des manifestations publiques salués avec enthousiasme par notre population évolue en dents décis. Ici et là, certains partis politiques se substituent aux services étatiques et portent atteinte non seulement à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine et au respect des droits humains. Les procédis de 100 jours et les enquêtes judiciaires en cours suscitent beaucoup d'espoir en une justice qui ferait effectivement grandir la nation. Tout reste à savoir si cette dynamique ira jusqu'au bout. Trois Exhortations Peuples Congolais Ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Notre situation changera à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour y demeurer ou y accéder, ils doivent servir nos intérêts. C'est pourquoi, pour ne pas nous laisser voler notre souveraineté, sortons de notre torpeur et démérons vigilants sur le respect de la Constitution, notamment les articles verriers, ainsi que sur l'indépendance réelle du bureau de la CENI et de la magistrature. Exerçons effectivement notre droit de souverain primaire et agissons pour empêcher toute tentative de confisquer notre droit de choisir nos dirigeants et de nous prononcer sur le destin de notre pays. Continuons à être créatifs, ardents au travail et solidaires pour faire face aux conséquences économiques vécues au quotidien. Résistons pacifiquement à la barcanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation de terre par la cohésion nationale et le refus de la trahison en privilégeant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées et de sécurité. La RDCongo est notre terre dont bénit notre patrimoine inaliénable et nous ne devons pas nous les laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RDCongo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables internes et externes des milliers de morts et de victimes de violations massives des droits humains évoquées dans le rapport Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien de combattre particulièrement la corruption l'impunité de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tiers. fort de notre collégialité affective et effective nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat enseigneurs Tiedonné Ouringi évec de Bounia et Sébastien Mouyengo évec d'Ouvira. Conscients de leur mission prophétique, ils n'ont fait qu'exercer leur ministère de pasteur soucié du bien-être et de la cohabitation pacifique des peuples confiés à leur sollicitude pastorale. Nous exhortons les acteurs politiques à se mettre sincèrement au service du bien commun en tant que serviteur du peuple qui se préoccupe de son bien-être et qu'il soit prêt à lui rendre compte. Comme l'indique le pape François, il devrait se poser la question non de savoir combien de personnes m'ont approuvée, combien de personnes ont voté pour moi, combien de personnes ont eu une image positive de moi, mais plutôt quel amour ai-je mis dans le travail, en quoi ai-je fait progresser le peuple, quelle marque ai-je laissée dans la société, quel lien réel est-ce quelle force positive ai-je libérée, quelle force sociale ai-je sémée, qu'ai-je réalisée au poste qui m'a été confié par François, encyclique, fratelli d'autres d'autres conclusions. Peuples congolais, l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Tenons fort et restons fidèles aux idéaux tracés par nos pères de l'indépendance pour léguer ainsi aux générations à venir non plus un Congo de pleurs et de larmes, de divisions et de guerres, mais un Congo prospère, un Congo de paix, de réconciliation, de fraternité. Il y va de la responsabilité de chacun. Cependant, nous ne pourrons espérer réaliser notre rêve dans le Seigneur que dans le Seigneur. Restons fermes dans la confiance en Lui, le Tout-Puissant et demeurons vigilants dans la prière que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre Dame du Congo, le Seigneur bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques ou membres de l'Assemblée plénière, je vous remercie. Vous applaudissez pas. Vous applaudissez pas. Est-ce qu'on tente le message? Voilà, chers prêtres de seuls. Vous pouvez donc inscrire le design de ces mecs et à l'instant, je vais donc que son essai a été présent dans le groupe. de la Vierge Merci.